Bonjour à tous, ici Adrien, aujourd'hui on est le lundi 2 mai 2022 et dans cette vidéo nous allons parler d'une distribution Linux qui s'appelle PopOS, oui, elle est basée sur Ubuntu 22.04 et vu que cette dernière est sortie il y a quelques jours, et bien PopOS arrive également en version 22.04. C'est une distribution qui est conçue par la société System76 qui est une société américaine qui vend du matériel informatique, serveur, ordinateur portable, PC fixe et même du mini PC. Et donc pour équiper son matériel d'un système d'exploitation fonctionnel, ils ont développé une distribution qu'ils ont appelée PopOS basée sur Ubuntu pour éviter de réinventer toute une distribution Linux en partant de zéro. On va donc aborder à travers cette vidéo les nouveautés de cette version 22.04 de PopOS et on va surtout se concentrer sur la plus-value de la distribution par rapport à son socle de Ubuntu. On va parvenir sur les versions des logiciels qui sont fournis ici, mais bien parler des petites différences par rapport à Ubuntu. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu les nouveautés d'Ubuntu 22.04, vous aurez le lien également dans le descriptif de cette vidéo. Je me suis équipé d'une machine ici qui est équipée de 4Go de RAM, 4 processeurs, d'un SSD. Quand on démarre sur l'image d'installation, on a ici la possibilité de lancer le système. Vous avez deux images ISO disponibles sur le site de PopOS. Une qui contient les pilotes propriétaires NVIDIA. Donc celle-ci, elle est vraiment spécifique si vous avez du matériel NVIDIA. Comme ça, on a déjà le pilote propriétaire. Une fois installé, tout est paramétré. Les performances sont excellentes. Et pour les autres configurations, si vous avez des cartes graphiques intégrées Intel ou AMD, les pilotes sont libres. Donc vous avez une autre image ISO. C'est celle-ci que j'utilise à travers cette machine. Images qui pèsent 2,3 giga octets. Voilà, donc vous savez tout. Maintenant, on va passer en plein écran. Je vous montre rapidement l'installation du système tout neuf pour présenter les nouveautés de cette version 22.04 de PopOS. Et en fin de vidéo, je vous montrerai le processus de mise à niveau dans une autre machine qui est équipée de PopOS 20.04. Ici, je vais quand même me permettre de mettre une résolution un peu plus sympathique. Ok, histoire que ce soit net et correct pour vous. Hop là, voilà. Donc le processus d'install, il ressemble à ceci. Il n'a pas vraiment changé par rapport à PopOS 20.04. Donc je vais passer assez rapidement dessus. On sélectionne sa langue, son agencement. Ici, si on souhaite uniquement tester le système, on a le bouton essayer le mode de démonstration. Sinon, on peut faire une installation du système directement ici. Ou pour les plus avancés, vous pouvez faire un partitionnement selon votre souhait et procéder à l'installation. Donc nous, on part sur un install tout propre ici. Ici, on va sélectionner notre disque. On va renseigner, donc ça c'est nouveau par rapport à la précédente version. On renseigne son nom d'utilisateur et son mot de passe directement au moment de l'installation. Ce qui a pour but, si vous souhaitez faire une installation chiffrée de votre système, de pouvoir chiffrer cette installation avec le même mot de passe que votre ouverture de session. Si vous souhaitez utiliser un autre mot de passe, vous décochez et vous mettez un mot de passe quand le PC va s'allumer pour chiffrer votre disque. Sinon, vous pouvez ne pas chiffrer l'installation avec le bouton Don't Encrypt. Et là, l'installation se déroule. Je vous accélère tout ça et je vous reprends une fois que c'est terminé pour passer à l'exploration de la distribution. Voilà, donc l'installation est terminée après quelques minutes. Et donc, qu'est-ce que nous allons faire ? Eh bien, on va redémarrer le périphérique directement. Hop là, c'est parti mon kiki. Et donc, on va arriver sur notre système tout propre, tout neuf. Et nous allons pouvoir découvrir ensemble les petites nouveautés de cette version. Donc, les premières choses que je vais vous montrer, c'est en tout cas ce qu'il y a de nouveau dans les paramètres du système. Puisque c'est ça qui fait vraiment différencier PopOS de Ubuntu. C'est la petite valeur ajoutée qu'on a derrière. Donc, on rentre dans notre session ici. Ici, tac, donc je vais dans un premier temps, tout de suite, vous mettre la résolution d'écran qui va bien. Puisque dans la machine virtuelle, ce n'est pas détecté correctement. Sur du matériel réel, ça fonctionne parfaitement bien. Voilà, donc on est accueilli par cet écran ici qui nous permet déjà, dans un premier temps, de paramétrer le dock. Soit vous ne voulez pas de dock, soit un dock qui s'étend jusqu'au bord. Pour ceux qui utilisent d'autres distributions Linux, c'est similaire à Dash to Panel. Et puis, vous avez un dock qui ne s'étend pas jusqu'au bord. C'est l'équivalent de Dash to Dock. Donc là, vous pouvez déjà choisir le style du dock. Ensuite, on fait suivant. Vous avez la possibilité de configurer la barre supérieure ici. Donc, c'est la possibilité d'afficher ou non les espaces de travail, d'afficher le bouton application ici. Et puis, de personnaliser là où vous souhaitez voir la date et l'heure s'afficher. Donc, nous, on va la laisser au centre. Très bien. Donc, tout ça, c'est paramétrable après l'assistant de première installe, évidemment. Ici, on vous explique rapidement qu'en appuyant sur la touche super, là, hop là, ça vous ouvre. Ici, ce petit moteur de recherche qui vous permet de rechercher des applications sur votre système. Si vous avez un pavé tactile sur un PC portable, on vous explique comment faire, en tout cas, défiler les espaces de travail. On a la possibilité, dès le premier lancement, de personnaliser soit un thème clair, soit par défaut, c'est un thème foncé qui nous est proposé. De gérer la confidentialité. Donc, ça, on le retrouve dans tous les environnements de bureau Gnome. Et puis, de gérer votre fuseau horaire pour avoir la bonne heure. Ici, nous sommes sur le fuseau Paris. Éventuellement, si vous souhaitez connecter des comptes en ligne, Google, Microsoft ou d'autres fournisseurs tels que Nextcloud, ici, vous les avez là. Très bien. Donc, nous, on n'en a pas. Et on va commencer à utiliser PopOS dans les paramètres. Donc, on va aller là, parce que c'est là qu'il y a vraiment la plupart des nouveautés, ici. On a un petit outil, ici, OS Upgrade and Recovery. C'est par cet outil-là que vous faites la mise à niveau de votre distribution, quand vous êtes sur une ancienne version. Ici, on va pouvoir, si on le souhaite, planifier les mises à jour automatiques des logiciels, sans forcément faire nous-mêmes l'opération. Et si vous activez les mises à jour, vous pouvez lui dire, soit mettre à jour dès que c'est possible, soit de le faire tel jour, telle heure. Donc là, c'est encore en anglais, mais après quelques mises à jour du système, vous l'aurez directement en français. Sachez que cette mise à jour met à jour aussi bien les applications DEB, donc installées depuis les dépôts officiels de PopOS Ubuntu là-dessous, mais aussi, il va mettre à jour les flatpacks. Juste au-dessus, vous voyez, il y a un truc qui s'appelle récupération de l'OS, et vous avez la possibilité de mettre à jour l'image de récupération. Quand vous cliquez sur ce bouton, qu'est-ce qui se passe ? Ça vous récupère la dernière image ISO du système, et ça va mettre à jour les fichiers qui sont dans un petit dossier bien spécifique ici. Si on va dans Autres emplacements, ordinateurs, vous avez un dossier ici qui s'appelle Recovery. Et donc, vous avez la possibilité, il faut être super admin évidemment pour aller dans ce dossier, voilà. Et vous avez tout un tas de fichiers qui sont les fichiers présents dans une image ISO de PopOS, qui sont décompressés ici. Et donc, si jamais votre système ne démarre plus ou que vous souhaitez le réinstaller d'usine, c'est directement disponible depuis ce dossier Recovery. Un petit peu comme Windows, on peut retrouver son système, donc c'est inclus directement dans PopOS. Voilà. Aussi, juste en dessous de OS Upgrade and Recovery, ici on a un onglet Support, qui ne s'affiche pas dans d'autres environnements GNOME, d'autres distributions. Ça vous laisse ici l'accès à la documentation, au support communautaire de PopOS, la possibilité de créer des fichiers de log quand on vous demande des informations sur votre système. Et si vous utilisez les systèmes 76, les machines vendues par System76, et bien vous avez un bouton supplémentaire ici, qui vous permet d'accéder au support pro du fournisseur System76. Dans la partie ici, bureau, on va remonter là-haut. Donc là, on a à nouveau les paramétrages, mais un petit peu plus détaillés que ce qu'on a eu dans l'écran de premier démarrage, pour paramétrer les interactions avec l'environnement de bureau, qui est GNOME là-dessous. Donc, la touche Super, la touche Drapeau Windows, si vous voulez, qu'est-ce qu'elle fait ? Est-ce qu'elle ouvre le lanceur ? Donc ceci. Est-ce qu'elle ouvre les espaces de travail ? C'est-à-dire ceci. Est-ce qu'elle ouvre les applications ? Donc là, vous pouvez personnaliser le paramétrage de cette touche Drapeau. Donc là, on va laisser... Enfin, super ! Je laisse sur lanceur. Vous pouvez activer ou non le coin actif. Vous savez, c'est quand en haut à gauche, vous mettez votre souris, ça va afficher les espaces de travail. Alors là, ça ne fonctionne pas dans la machine virtuelle. Vous pouvez à nouveau paramétrer la barre supérieure avec les espaces de travail, les applications, redéplacer l'horloge ici là-haut. Afficher le bouton maximiser dans les fenêtres. Donc ça, ce sont des options qu'on retrouve dans le fameux Gnome Twix. Là, c'est directement intégré dans les paramétrages de Gnome. C'est franchement plus naturel. Il y a un seul endroit où on vient paramétrer. Et donc, tout ça, c'est livré par défaut. Donc c'est vraiment top. On n'a pas besoin de multiplier les outils. Pareil, on retrouve dans l'onglet Dock ici tous les paramétrages du Dock. Et donc là, si on veut toujours masquer le Dock ou le masquer de manière intelligente, ce qui fait que dès qu'on va en bas, il s'affiche. Bon, là, c'est le Dock de ma machine réelle, mais c'est le même principe. Ou qu'il soit toujours visible. Vous voyez, tout ça, la taille du Dock, mettre des petites icônes, des plus grandes icônes, tout ça, c'est paramétrable directement dans le centre de contrôle de l'environnement de bureau. Donc c'est quand même vraiment un gros plus. Donc voici tous les paramétrages du Dock. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Pareil, pareil, au niveau des espaces de travail, si vous en voulez un nombre fixe, si vous voulez les avoir sur le côté gauche, côté droite, OK ? Donc ça, c'est ce qu'on retrouve dans Gnome Twix. Et puis, je vous ai dit tout à l'heure, dans Apparence, on a la possibilité d'avoir un thème clair et un thème sombre. Et chaque thème ici, prédéfini, a son fond d'écran. Ça veut dire que là, vous pouvez modifier le fond d'écran du thème clair ici, et dire par exemple, tiens, je veux ça pour le thème clair. Mais quand on revient sur le thème sombre, on a un autre fond d'écran. Donc chaque fond d'écran est dépendant de son thème clair ou thème foncé. Voilà, ça, c'est pour la partie Apparence. Après, sous le capot de cette distribution, on retrouve ce qu'on a chez Ubuntu. Donc au niveau des versions, des logiciels, suite bureautique, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Par contre, ce qu'il est bon de noter, si je vous affiche la petite commande unem-a, on n'est pas avec le noyau qu'on a chez Ubuntu, à savoir le 5.15, qui est une édition LTS. La Pop! OS a fait le choix de rester sur les noyaux, ce qu'on dit mainline, donc les derniers noyaux. Ici, c'est le 5.16.19 qui est livré dans le système, mais au fur et à mesure des mises à jour, on va avoir le 5.17, puis le 5.18, puis le 5.19, etc. Donc le noyau va évoluer aussi rapidement qu'il sort quasiment côté du noyau Linux officiel. Voilà, l'environnement de bureau, c'est Gnome. Je ne rentre pas dans les détails ici, mais on va aller dans à propos. Cette vue, vous la voyez dans d'autres présentations de distribution. Donc là, c'est bien un Gnome 42 qui est présent ici. Sauf que derrière, cet environnement de bureau de base, qui est Gnome 42, vient avec une petite surcouche qui s'appelle Cosmic UIS, qui vient ajouter le doc, les thèmes, enfin en tout cas tout ce qu'on a, ce que je vous ai montré ici à travers l'outil desktop. Donc ça, c'est des ajouts qui s'appellent Cosmic UX, l'environnement de bureau complètement développé par System76 pour PopOS, Cosmic DE, il arrivera un petit peu plus tard. Au niveau des petites différences par rapport à Ubuntu, si vous installez Chromium, vous le savez, Chromium depuis Ubuntu 20.04 est disponible sous forme de Snap. Ici, il n'y a pas de Snap. Chromium va être livré ici directement avec le système. Ça, pas de souci. Et Firefox n'est pas disponible sous forme de Snap également. On le retrouve sous forme d'une application tout à fait standard ici, About Firefox, version 99, qui est proposée ici. Les mises à jour sont gérées par l'outil de mise à jour. D'ailleurs, si je vous tape la commande Snap, Snap n'est pas utilisé. Cependant, on a des flatpacks qui sont disponibles. Tout ce qui est sous forme de flatpack est officiellement disponible. Si je vous fais un flatpack list, vous voyez, il n'y a aucune application qui est livrée par défaut. Par contre, si vous souhaitez une appli qui est un petit peu plus récente qu'une qui est proposée dans les dépôts de PopOS, par exemple, eh bien, vous avez la version flatpack. Si je vous prends Audacity, par exemple, on va aller chercher Audacity. On l'a ici sous forme de flatpack ou sous forme de paquet d'hebs habituels en provenance des dépôts de Ubuntu. Tant qu'on est dans le Popshop, j'en profite ici pour vous indiquer autre chose. C'est que parfois, là, on a les doubles choix. Si on essaye de chercher mon lecteur de musique favori, Clémentine, vous voyez, parfois, il y a des doublons ici. On a le paquet d'hebs qui est là, d'ailleurs, difficile à repérer. Et on a le deuxième choix ici qui est le paquet flatpack. Bon, parfois, on a des doublons. C'est un petit peu déstabilisant de ce côté-là pour s'y retrouver. D'ailleurs, le Popshop nous permet d'installer aussi les mises à jour. Ici, on a déjà 55 mises à jour depuis la sortie de PopOS. Et donc, vous voyez, il y a pas mal de petites améliorations qui sont déjà fournies avec l'environnement de bureau, notamment un renfort de la traduction, puisque vous avez vu, il y a encore 2-3 petites bricoles en anglais. Et je le vois là, sous mes yeux, Pipewire, oui, le serveur de son Pipewire est là. Et il s'occupe de lancer Pulse Audio. Donc, on ne retrouve pas Pulse Audio comme serveur de son, mais c'est Pipewire, son futur remplaçant, qui est présent chez PopOS. Voilà, tant qu'on est dans le Popshop, sachez que si vous avez pris la version NVIDIA, cette fois-ci, vous avez accès à la liste des pilotes NVIDIA directement dans le Popshop. Voilà, et petite nouveauté, si vous souhaitez accéder à distance à votre machine, c'est la même chose que chez Ubuntu. Vous pouvez l'activer dans la section partage. Ici, vous activez le partage. Et si vous activez le bureau à distance, ici, sachez que c'est le protocole RDP, celui qu'on a habituellement chez Microsoft, qui est présent. Donc, pour vous connecter à distance, il vous faudra un client RDP et non pas VNC. Si vous voulez utiliser le protocole VNC, vous pouvez le faire directement en cochant la case « Activer l'ancien protocole VNC ». Et là, vous pouvez y accéder et en VNC et en RDP, en définissant un nom d'utilisateur et un mot de passe pour vous connecter à votre machine de manière distante et sécurisée. Voilà, donc c'est tout pour la présentation de PopOS. J'espère que cette vidéo, elle vous a plu. N'oubliez pas, juste après, on se retrouve pour la partie mise à niveau. Allez, à tout de suite ! Bon, pas de mise à niveau tout de suite dans cette vidéo. Je suis en train de regarder au niveau du montage. Ça va faire un peu long. On se donnera, rendez-vous, dans une prochaine vidéo dédiée au processus de mise à niveau. Ça devrait durer 5-10 minutes, mais sinon, ça va faire trop long ici. Allez, ciao, ciao ! Et bye, bye !